J'ai bu du thé à l'ail avec du laurier et vous ne croirez pas ce qui s'est passé. Vous serez surpris de voir les résultats. Si vous cherchez des remèdes efficaces et pratiques pour perdre du poids, prendre soin de votre santé et rester belle et taillée, le thé de laurier pourrait être la meilleure option pour vous. Les avantages supprenants de cette boisson Elle vous offre les résultats dès les premières semaines de la consommation. Les feux de laurier sont parfaits pour aromatiser et donner à certains plats une saveur esquisse. Mais les bienfaits du thé de laurier sur votre corps sont supprenants. Une tasse de thé de laurier ne contient ni calories ni caféine. Il contient également des vitamines B et C, les minéraux comme le fer, le magnésium, le zinc. Lorsqu'il est combiné avec de l'ail, vous aurez un puissant remède à la maison. Capable de lutter contre d'innombrables maladies. Donc, nous vous en montrerons plus tard. Le laurier a un pouvoir carminatif, diaphorétique, expectorant, détoxifiant, antiviral et comme stimulant digestif. Il est utilisé pour traiter l'anorésie, le rhume, la grippe, les bronchites, les maladies liées au système nerveux, aux voies digestifs, intestinaux, au spasme, au rhumatisme chronique et à l'inflammation de la bouche. L'infusion de laurier a la capacité d'accélérer votre métabolisme car c'est un excellent diurétique qui vous aidera à éliminer les graisses dont vous n'avez pas besoin dans votre corps. Le laurier soulage les problèmes de digestion, important, empêche l'acidité et réduise les gaz gastriques. Comme si cela ne suffisait pas, cette plante est utilisée pour fabriquer des produits cosmétiques. L'infusion de feu de laurier a la capacité d'accélérer votre métabolisme car c'est un excellent diurétique. Il vous aidera à éliminer les toxines de votre corps et les graisses dont vous n'avez pas besoin. Pour continuer à améliorer votre santé et à éviter certaines affections telles que le stress et l'anxiété, car il s'agit d'un relaxant musculaire qui agit comme antiseptique, expectorant et également anti-inflammatoire, ce qui vous empêchera d'attraper la grippe et le rhume. Il est considéré comme un protecteur cardiovasculaire qui prévient et améliore l'astérose chlorose, inhibe la synthèse du mauvais cholestérol et des triglycérides, augmente l'élasticité des artères. Ce remède aide à lutter contre les infections respiratoires à cause de sa capacité antiseptique. Il dilate également les bronches, fluidifie la muqueuse et stimule le système. Il aide également à éliminer le mucus de la gorge. Il stimule le système immunitaire. Il est très utile en cas de sinusites, pharyngites, bronchites et asthmes. Il active le fonctionnement optimal du foie, un organe très important pour la santé générale en cas d'anémie. Car il renforce les défenses, stimule les sucs gastriques et est un bon apératif pour réveiller la faim. L'ail constitue un auxiliaire puissant. L'ail est fortement recommandé en cas de fatigue, maux de tête, problèmes du système nerveux et d'insomnie. L'ail dilate les vaisseaux sanguins et abaisse la pression artérielle. Il peut être utilisé également comme antiseptique pour nettoyer et traiter les puquilles d'insectes. L'ail renforce les os et aide à traiter l'arthrose. N'oubliez pas de partager la vidéo afin qu'elle aide ceux qui en ont vraiment besoin. Avant qu'on aborde donc la recette, je tenais également à vous rappeler que l'ail soigne efficacement les problèmes d'hypertension artérielle. Mais avant de continuer, si vous êtes intéressé par les conseils santé et les meilleurs remèdes naturels faits maison, abonnez-vous à cette chaîne YouTube au cœur du bien-être, puis activez toutes vos notifications pour ne rien manquer. Et si vous souhaiterez avoir mon numéro WhatsApp pour un suivi au naturel et pour répondre à toutes vos questions, cliquez sur le bouton rejoindre qui est juste devant le bouton s'abonner. Puis, choisissez à partir du forfait moyen pour bénéficier de tous les avantages réservés uniquement aux membres. Maintenant, continuons. Pour ce qui est de la recette, nous aurons besoin comme ingrédient de 3 feux de laurier et de 3 ail et de demi-litre d'eau préparation. Mettez l'eau à évolution dans une casserole et ajoutez les 3 feux de laurier. Infusez pendant 30 minutes et ajoutez l'ail, ensuite éteignez directement le feu. Laissez reposer 5 minutes, ensuite filtrez et servez le mode de consommation. Vous devez le prendre 2 tasses par jour pendant 7 jours, le matin avant le petit déjeuner et un autre la nuit avant de vous coucher pendant 2 semaines. Contre-indication. La consommation des feux de laurier n'est pas recommandée chez les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Alors mes amours, c'était tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimée et vous aimeriez revoir plein d'autres vidéos à ce sujet, likez cette vidéo, commentez-la et surtout partagez-la au maximum sur vos réseaux sociaux favoris afin qu'elle puisse aider bien d'autres. D'ici là, prenez soin de vous et on se prend dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, bisous bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada